Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un gâteau au biscuit, il est très simple, facile à faire. On a besoin, comme vous voyez, de verre du lait, deux cuillères du beurre, et on va faire bouillir ça ensemble. Ensuite, on va rajouter les fécules de maïs, il y a une cuillère à soupe, et après on va rajouter le cacao, une cuillère à soupe aussi. Et on a besoin des pipitres de chocolat. En plus, on a besoin à peu près de 200 à 400 grammes de biscuits, et c'est là qu'on va mettre après la cuisson de sauce. Comme vous voyez, on rajoute une cuillère de fécule de maïs. On va la mélanger. Maintenant, on est en train de préparer le sauce pour le biscuit. Comme vous voyez, il est en train de bouillir. Je vais rajouter une cuillère, à peu près une cuillère au complet, de cacao. Et je ferme, je rajoute mon chocolat. Comme vous le voyez, après qu'il s'est cuit, vous allez avoir une texture comme ça, ni liquide, ni épais. C'est entre les deux. Et dans cette sauce, il faut rajouter à peu près 5 cuillères de sucre, 5 cuillères à soupe de sucre de l'huile. 3, 4, 5 cuillères à soupe de sucre. Et on le mélange aussi. Les sauces qu'on a préparées, on met dans une bol profonde parce qu'on va rajouter les biscuits. Quand vous le voyez, on prend des biscuits, on les casse, à cette façon-là. On sait qu'on a besoin de plus de biscuits que de 5 grammes, on compte tout. Ce n'est pas important qu'ils soient grands ou petits. De toute façon, dans le sauce, ils vont tous écraser. On fait ça, je vais juste vous montrer, je vais vous donner à peu près de quoi. On le mélange. Il ne faut pas froidir la sauce. Dès qu'on prend du feu, on rajoute tout de suite les biscuits. Il faut que les biscuits soient écrasés. Comme vous voyez, il est toujours liquide. On va continuer l'autre biscuit, l'autre paquet de biscuits de 200 grammes. Comme vous le voyez, j'ai mis exactement 400 grammes de biscuit là-dedans. Vous voyez, il faut que ça prenne cette texture. On va mettre dans une papille d'aluminium. On va rouler et on va mettre un congelateur qui va rester à peu près 15 à 20 minutes. Après qu'il est congelé, on peut le sortir, on peut le mettre au frigidaire. Il n'y a aucun problème avec ça. Et vous allez couper des morceaux et servir vos invités. Moi, j'ai décidé d'utiliser des papilles de parchemin. Je trouve que c'est plus santé. Mais les gens qui n'ont pas de papilles de parchemin, ils peuvent utiliser la papille d'aluminium. Voilà, on met vraiment en longueur de papilles de parchemin. Je vais faire ce qu'on a fait. Dès qu'il va être froid, vous allez voir que ça va devenir dur. Il n'y a pas plus rien resté de mou. Voilà, vous voyez, les résultats, ça va être à peu près comme ça. Je prends mon papier de parchemin. Je vais le tourner comme ça, normal. On fait ça. Ça ne déborde pas à l'extérieur. C'est un gâteau très sain, santé. Et les enfants, ils vont hasarder. Voilà. Je prends le bout, je le roule. Pour que ça ne soit pas à l'extérieur. Et ça, je le mets au congélateur pendant 15 à 20 minutes. Les résultats de notre gâteau. Voilà, c'est ceci. Bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada